— Roger Kezel, bonjour. Et toutes mes félicitations pour commencer. — Oui, merci. Merci. Je crois qu'on est dans un processus de continuité, là. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros travail qui a été fait dans les années précédentes. Donc très naturellement, on continue le travail engagé dans un climat qui est plutôt un bon climat entre les différentes composantes du CES, puisque il y a des chefs d'entreprise, il y a des syndicalistes, il y a des responsables du monde de la culture, des parents d'élèves. Et on est dans un climat qui est plutôt un climat très satisfaisant, très correct d'écoute. Il n'y a pas tellement d'instances qui peuvent faire ça aujourd'hui. Et donc c'est fait que les réactions sont finalement relativement faciles. Il n'y a pas de conflits. — Alors c'est à la fois rajeuni et puis féminisé, finalement. — Oui, il y a eu une volonté du préfet et du président que j'étais et que je suis toujours de rajeunir fortement. Il y a des instructions nationales du gouvernement pour qu'on rajeunisse et surtout qu'on féminise, puisqu'on était relativement bas dans la féminisation. On était le deuxième CES féminisé de France avec seulement une femme sur quatre. Donc on était deuxième. On est contre ce que ça doit être les autres. Et donc on est maintenant troisième. On a reculé dans le rang, mais on a 42% de femmes. Donc là, on voit bien que là, ça y est, on est en train de rentrer dans un processus de mixité. Et voilà. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. On ne peut pas continuer comme ça à être une assemblée d'hommes. Donc on avait déjà avancé, mais là, on a avancé de manière très forte quand même. — Alors ce renouvellement est donc fini, puisque l'élection avait lieu vendredi. Aujourd'hui, il y a eu des commissions mises en place, et certaines qui ont relevé un petit peu plus mon attention, en particulier celles de la grande région, finalement. — Oui. C'est une originalité du CES de Lorraine. On a fait rentrer deux Français, mais qui résident l'un en Sars et l'autre au Luxembourg. On aurait bien voulu faire rentrer un Sarrois et un Luxembourgeois. Mais la loi nous l'interdit. Il faut automatiquement qu'ils soient français. Donc on a Mme Toscani qui sera présente pour la Sars et Bruno Theret qui sera présent pour le Luxembourg et qui sont investis dans ces deux régions. Et ils vont nous aider à développer le travail avec la grande région, qui est un travail fondamental qu'on ne fait pas assez. D'ailleurs, les uns les autres, en Lorraine, on n'est pas assez actifs sur nos relations transfrontalières. — Alors comment sont faites un petit peu les commissions et sur quoi elles vont travailler, finalement ? — Alors il y a deux fonctions. Il y a une fonction très institutionnelle du Conseil économique et social qui est une Assemblée de la République qui étudie les actes de la région, et notamment son budget, et qui donne un avis sur le budget de la région. C'est obligatoire. Donc en ce moment, cette semaine, par exemple, les différentes commissions se réunissent, regardent des éléments de budget, des éléments budgétaires, et portent un avis réglementaire sur ce qu'elles pensent de ce qui va être soumis par le président Masseret au Conseil régional. Voilà. C'est une fonction qui est très réglementaire, très obligatoire. Si on ne faisait pas, les actes seraient annulés. Donc on travaille là sur le TER, on travaille sur un certain nombre de sujets budgétaires aussi. C'est pas la séance la plus importante du siècle. Mais c'est notre travail institutionnel qui continuera avec le budget prévisionnel et qui continuera ensuite avec le budget primitif. Ça, c'est une fonction réglementaire de l'Assemblée. Honnêtement, c'est pas la plus passionnante. Je trouve la plus intéressante, c'est celle qui nous fait travailler sur autosaisine. C'est-à-dire qu'on prend un sujet et puis on essaie de le pousser à fond. Oui, ça vous permet de voir les perspectives qu'on peut envisager en Lorraine d'ici X années, finalement. Oui, on préfère travailler sur des sujets qui très directement nous branchent sur la problématique Lorraine. Je ne dis pas que le travail fait par le conseil régional est inintéressant. Au contraire, il est important. Mais il y a quand même une fonction... Dans la fonction institutionnelle, il y a un côté un peu rituel, qui parfois peut nous mettre des fois, y compris parfois, un peu en désaccord avec le conseil régional. Ça peut arriver, mais ce n'est pas quelque chose de fondamental. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on est capable de faire en action pour transformer la Lorraine. Et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Alors, vous me parliez tout de suite que vous faisiez le budget de la région Lorraine, où vous leur apportiez des conseils. L'actualité veut aussi qu'il y ait eu quelques soucis avec les TER, un changement de directeur régional aussi en même temps qui fait l'actualité. Quelle est votre vision un petit peu sur... Il y a des économies à faire ? Il y a des choses à développer en ce qui concerne justement la SNCF ? Alors ça, c'est le travail de commission qui va le dire. Donc vous voyez, je ne peux pas anticiper puisqu'ils vont travailler dessus. J'ai un avis là-dessus. Je pense qu'il faut réfléchir à cette question-là. Mais la commission va effectivement éplucher ça de manière sérieuse. Il va y avoir débat, je crois que ça doit être mercredi, entre les partisans du rail, les partisans de l'économie, cette espèce d'équilibre à trouver. Et ça, c'est ce qui fait toute la richesse du CESR là-dessus. Moi, je pense que sur la question du transport express régional et des trains et du transport par route, il y a un équilibre à trouver aujourd'hui. Il y a des lignes, à mon avis, qui sont aujourd'hui trop coûteuses. Il ne faut pas insister. C'est le cas de Sargomin Beach en particulier. On ne peut pas remettre aujourd'hui 40 millions dans une ligne comme ça. C'est le cas de Verdun-Challon qui va probablement être arrêté. Donc il faut savoir ne pas dépenser inconsidérément. Ce n'est pas la peine. Par contre, ce qui manque probablement un peu au niveau régional, c'est une vision globale. C'est-à-dire quelles sont les lignes qu'on veut vraiment ouvrir, qu'on veut vraiment maintenir, quelles sont celles qu'on veut développer. On peut penser à la ligne de Bousonville, pourquoi pas. Ce serait quelque chose d'intéressant entre Bousonville et Rellingen. Et quelles sont celles sur lesquelles ce n'est pas la peine d'insister. Elles ont très très peu de voyageurs. Donc ça, c'est un vrai travail de commission. On va regarder quel avis rend la commission là-dessus. Puis ensuite, le conseil régional en fera ce qu'il voudra. On parlait de nouvelles lignes, justement. La ligne TGV aussi Luxembourg-Strasbourg, qui va bientôt rentrer en service. On examinera pour moi aussi cet élément-là, puisqu'il va faire partie de la question du cadencement du TER. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça va nous laisser très en lien entre Luxembourg-Mess et Strasbourg. Et donc ça doit pouvoir être un élément d'attractivité important. Alors un autre thème, c'était le Pâques Lorrain, que l'on suit assez régulièrement chez nous, en particulier. On a l'impression, les 130 millions que nous a donné le gouvernement, par rapport à Marseille, où on donne des milliards, on se dit, mais on nous oublie quand même un petit peu, finalement. Oui, enfin, je préférais être dans la situation de Metz que de Marseille, actuellement. Il y a quand même un peu moins de problèmes. Non, je pense que c'est des sommes qui sont raisonnables pour enclencher une dynamique. Nous, notre vrai problème aujourd'hui, au niveau de la Lorraine, c'est qu'il faut qu'on reconstruise notre industrie, qu'on la redéveloppe, qu'on ait un nouveau dynamisme industriel. On va mettre en place, avec ces 150 millions assez rapidement, des centres de recherche, et notamment un CEATEC, qui va nous permettre de faire du transfert de technologies, c'est-à-dire d'aider nos entreprises à être plus performantes et plus techniques. Très honnêtement, 150 millions d'un premier temps, c'est suffisant. L'État mettra aussi une partie. Il y a des fonds européens. Il y a des effets de levier qui peuvent se créer assez rapidement. Parce que nous, notre objectif, ce n'est pas tellement de récupérer des sous pour récupérer des sous, c'est de faire en sorte que notre économie puisse se redévelopper et que nos entreprises créent de l'emploi et que de nouvelles entreprises viennent. Donc très sincèrement, si on se met bien en ordre de bataille, on peut avancer là-dessus. Vous citiez Marseille, mais on peut citer aussi la Bretagne aujourd'hui. La Bretagne est complètement perdue. Ils ne savent plus très bien comment reconstruire leur économie. Ils sont dans une phase extrêmement difficile. Alors que nous, on a eu la chance d'avoir travaillé depuis un an et au moins de savoir vers quoi il faut aller, comment redémarrer, et notamment autour de cette fameuse vallée européenne des matériaux, c'est-à-dire notre capacité à travailler l'acier, le bois, le plastique, et à travailler sur l'énergie, notamment par exemple autour de l'hydrogène, pour prendre cet exemple-là. Donc on sait à peu près où on veut aller. Il faut maintenant qu'on s'engage dans la direction. Et je pense honnêtement que la question de l'argent sera une question relativement secondaire pour plus qu'on soit capable d'avancer. Alors le président de la République parlait éventuellement d'une baisse du chômage. Est-ce qu'on sent un démarrage ou quelque chose de l'économie lorraine aujourd'hui ? Non, pour l'instant, on est étal. On ne crée pas d'emplois. On est l'économie qui a créé le moins d'emplois. On a du mal à voir de perspectives fortes pour l'instant, de reprises, même si ça va mieux que ça a été il y a deux ans. Donc on a bien, nous, notre enjeu. Il faut vraiment qu'on se batte pour qu'on puisse effectivement redémarrer vraiment. Et on ne peut redémarrer que les entreprises se développent et qu'elles créent de la richesse et de l'emploi. Donc tant qu'on n'est pas rentré dans cette mécanique-là, tant qu'on ne verra pas des entreprises qui nous rejoignent, on sera en difficulté. On a de belles entreprises en Lorraine. Il y a des entreprises qui sont très performantes, qui sont de très bonne qualité, mais elles ne sont pas assez nombreuses. Donc il faut qu'elles soient et plus nombreuses et plus fortes. Et ce mouvement-là, je vous dirai d'ici un an, s'il s'enclenche ou pas. Si d'ici un an, il ne s'enclenche pas vraiment et qu'on n'a toujours pas rentré, qu'on n'est toujours pas rentré dans un processus de création d'emploi, là, on pourra être inquiet. Mais là, on a un an devant nous pour avancer. Alors, sur quel dossier vous allez travailler dans les mois à venir, M. Kézel, nouveau président du Cézel ? Ça, c'est le dossier le plus important, le dossier de la mise en mouvement de notre industrie, parce qu'il ne suffit pas simplement d'écrire un pacte sur le papier, il faut qu'il passe dans les faits. Donc on va regarder de manière très précise comment on met en place ces fameux centres de recherche, comment ils s'articulent avec les entreprises. Donc c'est un travail assez complexe d'information, de relation avec les entreprises. On va faire beaucoup de réunions avec les entreprises, avec le président Masseret ou sans le président Masseret, pour faire en sorte que nos entreprises se saisissent des outils qui sont mis en place. Et puis le deuxième grand chantier, c'est le chantier de la grande région, où il faut qu'on soit beaucoup plus puissant dans nos coopérations avec la SAR et avec le Luxembourg, et qu'on ne soit pas seulement à la remorque. Et ça, c'est un travail qui va falloir continuer à pousser. On a beaucoup travaillé sur la question, mais il faut qu'on soit beaucoup plus performant. Alors là, ce que vous me dites, c'est quand même un moyen et long terme, finalement. Mais aujourd'hui, les entreprises, qu'elles peuvent faire justement pour évoluer et puis se développer ? Sur le renouveau industriel, il n'est pas du tout à long terme. Si vous prenez l'exemple du commissariat à l'énergie atomique, qui va installer à Metz un centre de transfert de technologies, donc d'aide aux entreprises à développer leur technologie, on peut penser que dans les 6 mois, certaines entreprises peuvent être intéressées par le projet et mettre en œuvre très concrètement, et je crois qu'il y en a déjà une dizaine qui se sont signalées, des opérations de transfert de technologies, donc augmentent leur technologie et développent de l'emploi. Donc on n'est pas dans les 10 ans, on est dans le très court terme. On peut mettre en place assez rapidement aussi des clusters entre la France et l'Allemagne. Donc on est bien dans le combat au permanent maintenant. On n'est pas dans la prospective sur qu'est-ce qu'il faut faire dans les 20 ans. On sait maintenant ce qu'il faut faire et il faut qu'on avance dans cette direction. Alors ces compensations militaires en particulier, comme ouvre, c'est des situations quand même délicates finalement ? Oui, on continue à vivre des moments extrêmement compliqués. On voit d'ailleurs la fragilité du terme de compensation, c'est-à-dire que chaque fois qu'on attend de l'État qui vienne nous installer quelque chose de l'extérieur, on se rend compte que ça marche très difficilement. Donc aujourd'hui, on est en difficulté sur Ecomove, sur un débat qui est complètement surréaliste en France puisque tout le monde était d'accord sur cet éco-taxe. Je continue à penser qu'il faut mettre en place cet éco-taxe et qu'Ecomove a sa place à Metz et qu'il faut bien qu'une entreprise s'occupe de suivre la question, comme ça se passe d'ailleurs en Allemagne où c'est une entreprise privée qui suit l'éco-taxe. Donc voilà, je pense que le maire de Metz va peut-être s'exprimer un peu sur cette question-là. C'est pour nous un dossier extrêmement important. Alors justement, oui, cette base 128, ça fait pratiquement deux ans qu'elle est un petit peu vide finalement. Quels sont les axes de travail et sur quoi on peut faire quelque chose ? Tant que vous n'avez pas recréé un mouvement puissant de retour de la population, c'est illusoire de penser qu'on mettra quelque chose sur la base aérienne 128. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que notre entreprise, que notre économie redémarre, qu'il y ait des entreprises qui viennent se réinstaller, qui expriment le désir de se réinstaller. Sinon, à mon avis, on sera toujours sur des projets relativement artificiels. On peut avoir des projets intéressants. Le projet du FCM, c'est quelque chose qu'il faut certainement regarder de très près. On peut progressivement occuper cette base-là. Mais la vraie question que nous avons posée, c'est de recréer une vraie dynamique économique et industrielle. Et tant qu'on ne l'a pas, on sera en difficulté. — Alors souvent, les gens disent « Oui, mais ça, c'est pour les grosses industries. » Mais nous, petits artisans, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, finalement ? — Les artisans sont complètement dépendants du développement de la population. Si la population régresse, évidemment, ils perdent leur activité. Si la population commence à augmenter, ils gagneront en activité. Pour prendre que cet exemple, Nantes est une ville qui gagne 1 000 habitants par an aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'en 10 ans, elle en a gagné 10 000. Nous, on a perdu 800 habitants sur les 10 dernières années. Tant qu'on n'aura pas retrouvé un mouvement de création d'emplois, on sera tous en difficulté, que ce soit au niveau de l'artisanat, que ce soit au niveau de la restauration et de l'hôtellerie. C'est l'absence de dynamique démographique qui fait aujourd'hui notre difficulté. Donc il faut absolument qu'on recrée une dynamique démographique, que des gens viennent nous rejoindre, que des gens viennent exprimer l'envie de venir travailler chez nous dans des entreprises renouvelées qui font des produits de qualité. Ça, c'est l'enjeu central dans les 2-3 ans qui viennent. Et la région veut absolument aller là-dessus. Je pense que le président de la région a raison de dire que c'est un enjeu prioritaire qui doit primer sur tous les autres. Ça veut dire que sur un certain nombre d'endroits, on fait moins d'efforts. Vous parliez tout à l'heure de la base aérienne. Il faut attendre un peu. On verra quand tout ça, quand on avancera, qu'on aura vraiment une dynamique qui sera créée. On pourra se poser la question. Pour conclure, président, quels vont être les temps forts du mois ? Sur le mois, on va être surtout sur les questions d'abord la mise en place. Il va falloir mettre en place avec presque 50% de renouvellement, il va falloir mettre en place ce CES, élaborer un plan de travail. On va prendre 2 mois pour tout ce que je vous dis là, pour le digérer, pour regarder un peu sur quel sujet précis on va travailler. Donc là, les commissions vont balayer un peu tout ça, exprimer un certain nombre de désirs. Et puis on mettra en place un plan de travail pour le mois de janvier pour que là, collectivement, chaque membre du CES se sente à l'aise et puisse travailler.